Bonjour, bonjour, je découvre les méandres de Facebook live, je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu en retard, donc j'essaie de voir si ça fonctionne, est-ce que par hasard vous pourriez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, à mon niveau ça a l'air de fonctionner, alors me voyez-vous, m'entendez-vous, a priori oui, coucou Stéphanie, ça veut dire que vous m'entendez bien et que le son est bon, voilà je vais essayer de me caler sur vos commentaires parce que du coup j'ai pas beaucoup de recul sur la qualité de la vidéo, parfait, super, coucou Florence, ça fonctionne, formidable, ah ça me fait plaisir, bonjour Marie-Christine, ça me fait plaisir de vous retrouver même si c'est à distance, on va attendre quelques instants, le temps de laisser aux personnes, le temps de se connecter, coucou Magali, bonjour, ok, alors Christelle, tu m'as fait un petit message pour me demander comment accéder à la vidéo en direct, est-ce que tu as pu te connecter, je ne te vois pas connecter, je vais essayer de te répondre, je suis navrée pour cette petite mise au point, ça sera mieux la prochaine fois, mais là pour le coup, je vois que certaines ont du mal à se connecter, j'ai l'impression, alors, Christelle, ok, voilà je réponds à vos questions en direct, super, ah super Christelle, ben voilà, impeccable, tu es là, c'est l'essentiel, je ne savais pas si tu avais réussi à te connecter, parfait, super, parfait, je découvre la configuration, je ne sais pas trop, bon, écoutez, on va y aller, Marie-Hélodie, super, coco, super, bon, alors, ben, je suis ravie de vous retrouver, c'est vraiment, c'était vraiment important pour Laurence Verdier, pour moi-même, de vous parler des fleurs en ce moment, c'est une période qui s'y prête tout particulièrement, donc Laurence vous salue bien chaleureusement, je crois et j'ai bon espoir que vous aurez l'occasion d'avoir dans quelques temps, ici même sur cette page, alors, je vois beaucoup de noms et de visages, coucou Annie, quel plaisir que tu sois là, bienvenue à toutes, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes nombreuses et nombreux, donc, je ne sais pas trop, effectivement, je vois beaucoup de non-connus, mais il y a aussi peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas, donc je vais essayer de vous dire en deux mots qui nous sommes, donc, les Harmoniques, en fait, c'est un centre de formation qui se trouve à Lyon, dans le troisième arrondissement et qui est composé aujourd'hui, en tout cas, de deux personnes, donc Séverine Nicolet, donc moi, en l'occurrence, la personne que vous avez face à vous, et Laurence Verdier, qui est ma collaboratrice, enfin, ma collègue, plutôt, donc, en fait, nous avons la grande joie d'enseigner la méthode du Dr Bach, dans ce centre, nous sommes toutes les deux conseillères et formatrices agréées, agréées, ça veut dire quoi ? bien, ça veut dire qu'on a notre licence de formation et notre agrément de conseillère de la part du centre Bach, qui est la maison mère en Angleterre, qui prend soin de diffuser la méthode originale du Dr Bach dans son originalité, dans sa simplicité. Donc, à ce titre, eh bien, on a la joie d'enseigner, de transmettre cette méthode, et on a aussi, également, un cahier des charges bien spécifique, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on est amené à communiquer, voilà. Donc, Laurence Verdier et moi-même enseignons différents niveaux de formation qui sont ceux établis par le centre Bach, on a également créé des stages originaux en fonction de nos sensibilités, et nos sensibilités sont aussi différentes dans le sens où je suis, moi, passionnée depuis toujours par l'humain, par ses richesses, par toutes ses mécaniques et par le monde de l'émotion. Laurence l'est aussi, mais elle, elle s'est beaucoup plus intéressée de par son parcours au monde animalier. Donc, Laurence accompagne, effectivement, aujourd'hui, des humains, mais aussi, tout particulièrement, des animaux, avec cette méthode de fleurs de bâques. Voilà, donc, nous avons la chance d'être basée dans le troisième, rue de l'Harmonie, voilà, dont le nom, Les Harmoniques. Et ce que je tiens à dire ici, c'est que nous y sommes aussi, grâce à deux générations de formatrices qui nous sont précédées, puisque nous, on est la troisième génération. Les Harmoniques ont été créées en 98, et Annie, tu es là, donc peut-être que tu corrigeras si ce n'est pas la bonne date, par justement Annie Guibert et Michel Nicolas. Ensuite, on suivit deux autres formatrices, une deuxième génération, Carole Bourdarot et Noël Buffière, que je salue, si toutefois, elles sont là. Et donc, Laurence Verdi et moi-même sommes installées maintenant depuis 2010, enfin, mois 2010, elle est arrivée il y a quelques années, 2005, si je ne me trompe pas, aux Harmoniques. Donc, une fois que je vous ai dit ça, l'important, ce n'est pas forcément nous, c'est surtout de parler de cette belle méthode que nous a laissée le Dr Bach, et qui en ce moment est précieuse, plus que jamais. Donc, je vais vous en dire quelques mots, parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent de se connecter, qui ne nous connaissent pas, donc je vous souhaite la bienvenue. Et c'est avec grand plaisir que je vous redonne quelques bases, quelques informations de base à connaître sur cette méthode. Donc, en fait, le Dr Bach a laissé son nom, et a donné son nom à cette méthode, la méthode des fleurs de Bach, en fait, comment elle a été mise au point et quand. Donc, le Dr Bach, c'est un médecin anglais qui a vécu à peu près sur la première moitié du XXe siècle, qui très tôt a eu la conviction, il exerçait aussi bien en cabinet et également à l'hôpital, il a vraiment eu la conviction que la sphère émotionnelle avait un impact essentiel, un impact majeur dans le bien-être et dans la santé des gens. Donc, au-delà de toutes ces pratiques traditionnelles allopathiques et également homéopathiques, puisqu'il s'est largement inspiré et il a vraiment beaucoup été, oui, inspiré et soutenu par les travaux de Samuel Hahnemann, le papa de l'homéopathie, qui, 100 ans avant lui, avait déjà mis au point ses principes homéopathiques. Donc, riche de tout ça, le Dr Bach a très tôt senti qu'il avait une autre manière d'accompagner l'humain et de le remettre, je dirais, en bonne santé. Et pour lui, vraiment, la sphère émotionnelle avait un rôle majeur. C'est pour ça qu'il a décidé à un moment donné de sortir un petit peu des sentiers battus, de délaisser un petit peu la pratique du soin qu'il avait l'habitude de faire, liée à sa formation, je dirais, normale, pour vraiment se consacrer à la mise au point d'une méthode qui allait venir équilibrer, soulager la sphère émotionnelle. Donc, de ce fait, dans les années 30, il a donc quitté son cabinet à Londres, quitté l'hôpital, et donc il est parti dans la campagne anglaise pour essayer de trouver une méthode qui allait venir spécifiquement agir sur la sphère émotionnelle. Alors, une petite chose que je tiens à dire tout de suite, c'est que les fleurs de Bach, Bach était médecin, je ne suis absolument pas médecin, je ne suis pas psychologue non plus, donc les fleurs de Bach ne remplacent en aucun cas une autre thérapeutique, qu'elle soit allopathique, qu'elle soit psychothérapeutique. Ici, vraiment, les fleurs de Bach, c'est une méthode d'équilibrage et d'accompagnement émotionnel. C'est vraiment à cet endroit-là que les fleurs agissent, et strictement à cet endroit-là, on lit hélas beaucoup trop de choses qui desservent cette méthode, qui disent que les fleurs soignent telle ou telle chose. Le dire ainsi, c'est vraiment absolument faux, donc je vous le redis, les fleurs de Bach servent uniquement à équilibrer la sphère émotionnelle. Donc concrètement, le docteur Bach, il est allé dans la nature, il a observé les plantes, puisqu'il était convaincu que c'était dans la nature qu'il allait trouver la matière première pour faire cette méthode de soins, cette nouvelle méthode de soins, tout comme l'avait fait Samuel Hennemann avant lui. Il a observé la manière d'être des plantes, il a testé, comparé, et au final, il nous a laissé 38 élixirs floraux, 38 fleurs de Bach, qui chacune vont avoir une action de régulation sur la sphère émotionnelle. Donc pour vous donner un exemple concret, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est très inquiet pour vos proches, et c'est notamment quelque chose qui est beaucoup d'actualité en ce moment, qui avait des peurs toutes particulières pour les gens que vous aimez, et que quelquefois, ça peut vraiment venir vous polluer, parmi les 38 fleurs, les 38 élixirs floraux que vous avez laissé Bach, il y en a une qui s'appelle le marronnier rouge. Vous trouverez beaucoup plus ces fleurs d'ailleurs sous leur nom anglais, en l'occurrence Red Chestnut. Red Chestnut, c'est donc un élixir, une fleur, qu'on va pouvoir prendre pour venir équilibrer, accompagner, apaiser cette peur qu'on peut ressentir pour les gens qu'on aime, et vraiment renourrir, regagner en confiance, et en une fois toute nouvelle, de se dire, ok, voilà, il a ses ressources, il a son chemin à faire, je fais confiance. Voilà, la peur va tout doucement s'apaiser. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous donner. Alors, je lis en même temps vos commentaires, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Donc, excusez-moi, c'est ok, je vois que c'est ok, super. Ah, bonjour Nouvelle-Calédonie, quel plaisir Gislaine, grand bonjour, plaisir de te revoir. Donc, une fois que je vous ai dit ça, pourquoi on dit fleur de Bac ? Peut-être cette précision est importante, parce que le Dr Bac, quand il a mis au point ces dilutions à base de plantes, il n'a utilisé que la fleur. Donc, les fleurs de Bac, encore une fois, vous les trouvez beaucoup sous le nom anglais. Ce sont des fleurs que vous connaissez. Il a utilisé des fleurs de plantes, d'arbustes et de buissons que nous avons chez nous. Des fleurs, par exemple, comme je vous le disais, du marronnier rouge, pour vous donner un autre nom d'arbre, des fleurs de lorme, des fleurs du marronnier blanc, des fleurs du saule également. Il a utilisé des fleurs de l'impatience. Si vous connaissez, c'est déjà une petite fleur mauve. Des fleurs de, quelle autre fleur peut-être qu'il peut être connu de bruyère aussi également. Donc, toutes ces fleurs, on les a également en France. Il a utilisé les végétaux qu'il avait à proximité de lui. Donc, en gros, voilà déjà l'essentiel étant posé. Les fleurs de Bac, méthode de rééquilibrage émotionnel, qui peut donc être utilisée par tout le monde. Comment ça se présente ? Ça se présente sous forme de flacon. Donc, je vous montre, vous les trouvez dans le commerce. Ici, j'ai la fleur du tremble, Aspen en anglais. Ce sont des petites gouttes que vous allez pouvoir utiliser. Donc, soit une fleur après l'autre, deux petites gouttes que vous allez mettre directement dans la bouche et que vous allez prendre au moins trois, quatre fois dans la journée, voir plus si c'est nécessaire, jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment de mieux-être et d'amélioration qui se fasse sentir. En fleur de Bac, sachez qu'on travaille vraiment au niveau subtil. C'est un petit peu comme l'homéopathie. Donc, ce n'est pas parce que vous engloutirez, entre guillemets, directement votre flacon de fleur d'un coup que vous allez avoir un effet fulgurant. Je préfère vous le dire tout de suite pour éviter les déceptions. En fleur de Bac, on travaille vraiment dans la douceur et dans la subtilité, ce qui est aussi d'ailleurs le gage d'un cheminement personnel, je dirais, le plus bénéfique. On est vraiment dans l'écoute. On va vraiment aller à l'écoute de ce qu'on sent, à l'écoute de ce qui se passe en nous et aussi à l'écoute, petit pas par petit pas, des effets que vont produire ces fleurs tout en douceur. Donc, l'idée, ce n'est vraiment pas de prendre beaucoup de gouttes d'un coup, c'est vraiment de prendre deux gouttes à chaque fois d'une fleur, en l'occurrence quand vous la prenez seule, et de répéter tout au long de la journée, au moins trois, quatre fois, de manière à avoir un effet qui va se faire sentir en subtilité. Pour vous donner une autre image, j'aime bien cette image-là. Au bureau, j'ai cette petite cloche qui me permet d'illustrer ça directement. Je ne l'ai pas avec moi, mais quand vous faites teinter une clochette, vous avez tout de suite un son très fort qui ensuite se diffuse en fait, petit à petit, pour venir tout doucement s'arrêter, pour devenir tout doucement pour s'éteindre, entre guillemets. Et bien, quand vous prenez votre fleur, c'est exactement la même chose. Quand vous prenez vos deux gouttes de fleur, vous allez envoyer un message, une vibration, un son quand vous faites teinter vos clochettes, c'est une vibration. Ce sont des couches d'air qui vibrent. Et bien, à chaque fois que vous prenez vos fleurs de Bac, c'est pareil, vous envoyez une vibration, qui sont celles de la fleur, un végétal, c'est un être vivant. Elle a une vibration, chaque végétal a sa vibration propre. Et bien, quand vous prenez votre fleur, vous faites de même. Vous allez envoyer un message vibratoire, énergétique, qui va venir effectivement tout doucement s'estamper. D'où l'intérêt de le reprendre et de reprendre vos fleurs, espacées tout au long de la journée, pour être au contact le plus possible, et le plus longtemps de ce message vibratoire. Voilà des questions qui arrivent. J'essaie de m'adapter un petit peu à tous, parce qu'encore une fois, je ne sais pas si tous ceux qui sont là connaissent les fleurs. Dernière petite chose que je veux vous dire au niveau de l'utilisation, ces fleurs, bien évidemment, vous pouvez ou vous les acheter. En ce moment, on a la chance d'avoir encore les magasins bio qui sont verts, mais aussi les pharmacies. Donc ici, ce sont des fleurs, vous avez différents laboratoires, qui fabriquent ces 38 élixirs floraux. Cette fleur que j'ai ici a été fabriquée par le laboratoire qui travaille avec le centre BAC, qui porte le logo BAC, mais vous avez aussi d'excellents produits qui sont fabriqués par le laboratoire DEPA, par le laboratoire Healing Earth. Vous trouvez tout ça en magasin bio et en pharmacie. Voilà. La petite chose que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, l'être humain est riche, complexe. Il est très rare qu'on soit un petit peu embêté par un seul déséquilibre émotionnel. Donc, on va prendre des exemples juste après. En ce moment, vous pourriez tout à fait vous retrouver, avoir le besoin de cette fleur qu'on appelle Red Chestnut, pardon, que je vous disais tout à l'heure, l'inquiétude pour les autres. Mais vous pourriez aussi peut-être avoir, souffrir par exemple, de beaucoup de rumination, de réfléchir beaucoup à ces histoires de COVID, de pandémie, que vos idées finissent par vraiment s'embrouiller, vous n'arrêtez pas d'y penser. C'est quelque chose qui est vraiment perturbateur pour vous. Donc, vous pourriez avoir besoin pour ça d'une autre fleur qui s'appelle le marronnier blanc ou Red Chestnut. Donc, comment faire ? Alors, soit vous achetez vos deux flacons, vos deux flacons White Chestnut ou bien vos flacons et vos deuxièmes flacons Red Chestnut, en l'occurrence, dans mon exemple. Mais vous pouvez aussi tout à fait mélanger ces fleurs dans un petit flacon de mélange. Ce sont des petits flacons que vous trouvez en pharmacie, que vous trouvez également sur Internet. Je pourrais vous mettre un lien dans les commentaires de ce direct où vous pouvez les acheter, notamment chez mesfleurdebac.com où vous avez effectivement l'achat de tous ces flacons. Comment procéder ? Eh bien, vous allez mettre de l'eau minérale jusqu'en haut de vos petits flacons. Vous allez mettre deux gouttes de chacune des fleurs dont vous aurez besoin à l'instant T puisqu'en fleur de bac, on se place toujours ici et maintenant dans le présent pour choisir ces fleurs. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez mis l'eau, une fois que vous avez mis vos deux gouttes de chacune des fleurs qui vous paraissent utiles dans le déséquilibre que vous ressentez ou dans les déséquilibres que vous ressentez à l'instant présent. Vous pourrez rajouter quelques gouttes de cognac pour la conservation. Un bac utilisait du brandy puisqu'il était anglais. Nous, on va plutôt utiliser en tant que français du cognac ou de l'armagnac. Le vinaigre de cidre aussi peut très bien fonctionner. Donc, 3-4 gouttes, c'est vraiment pour stabiliser le mélange. Ce n'est pas une obligation. Si vous n'en mettez pas, vous pouvez tout à fait. L'efficacité du flacon est la même. L'alcool, c'est uniquement un conservateur. Si vous ne souhaitez pas rajouter d'alcool comme conservateur, vous laissez tout simplement votre flacon au frais. C'est une précaution utile pour éviter que le mélange tourne. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Une fois que vous avez fait ce petit flacon, eh bien, reste à vous dire que l'intérêt, c'est d'en prendre aussi, comme pour les fleurs en unité, régulièrement au long de la journée. Le repère de prise que nous a laissé BAC, c'est au moins 4 août, 4 fois par jour de ce mélange pour avoir une efficacité optimale. C'est la règle du 4-4, au moins 4 août, 4 fois par jour. Voilà, en gros, déjà, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas les fleurs ou pas du tout, j'espère déjà que ça vous aide et que ça vous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, j'essaye en même temps de lire vos commentaires. Autant vous dire que c'est une nouvelle gymnastique. Pour l'instant, je vérifie. Alors, OK. Bon, il y a des questions qui viennent sur les différents exemples de fleurs, donc on va en parler tout de suite maintenant. OK. Alors, est-ce que c'est toujours OK au niveau du son ? Juste si vous pouvez, je préfère m'assurer au niveau technique que c'est OK au niveau du son, d'image, qu'au niveau de mon débit de voix aussi, vous m'entendez bien. Parce que ceux qui me connaissent savent que je peux être un peu impatiente. Ça, c'est une des fleurs du docteur BAC. Et que je peux avoir l'envie, la tentation d'aller trop vite. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier, que je puisse m'adapter aussi et trouver le bon rythme de... Merci Delphine. Super. Parfait. Ça me fait vraiment plaisir de voir repasser vos noms. Et qu'est-ce qui me tarde de vous retrouver en formation ou en atelier, vraiment. Super. Merci Christelle. Alors, pour venir maintenant et pourquoi en fait j'ai tenu à faire ce live aujourd'hui, on en a parlé avec Laurence Verdier, que j'embrasse, parce que je sais qu'elle est derrière son écran, ma collègue. Plus que jamais, nous traversons un moment, une épreuve, je dirais, collective sans précédent. Les fleurs de BAC, c'est bien évidemment, comme je viens de vous le dire, un entier de rééquilibrage émotionnel, mais c'est bien plus que ça. Le docteur BAC a écrit un livre qui s'appelle « La guérison par les fleurs ». Je vous l'ai amené, hop, voilà. Tout ça, vous le retrouvez dans la bibliographie du site des harmoniques. Donc, on adhère ou pas à sa philosophie, peu importe, pour utiliser les fleurs. Vraiment, chacun après fait vraiment, s'approprie ou pas le message de BAC à sa manière et avec sa sensibilité. Mais en tout cas, le docteur BAC, vraiment, nous apporte un regard extrêmement profond, sensible et lucide sur qu'est-ce que c'est que la santé. Et pour lui, vraiment, la santé, c'est avant tout un équilibrage utile entre notre personnalité, notre être, notre caractère, nos aspirations profondes. Ce que lui, il appelle les élans de l'âme, mais chacun va y mettre le mot qui lui convient, parce que le mot « âme », ça ne parle pas forcément à tout le monde. En tout cas, c'est un équilibre subtil, la santé, entre notre personnalité, notre mental, qui nous sommes, nos aspirations profondes, les élans de notre cœur, ce que lui, il amène sur le plan de l'âme, notre corps physique, bien évidemment, et notre corps émotionnel. C'est vraiment l'alchimie entre le corps émotionnel, le corps physique, le mental. Et bien évidemment, tout ça, je dirais, mis au service de nos aspirations profondes, de ce que nos cœurs désirent vraiment, de ce pour quoi nous sommes là, parce que pour le docteur Bach, chaque être vivant de cette planète a un rôle à jouer. J'aime beaucoup l'image qu'il prend en parlant vraiment de l'orchestre. C'est comme si l'univers, le collectif, nous étions tous ensemble, interconnectés, nous faisons partie du même orchestre, sous l'effigie ou sous le chef d'orchestre qui va être pour certains dieux, qui pour d'autres va être le monde vivant, qui pour d'autres va être l'univers. Là encore, chacun y met le mot qui lui convient. En tout cas, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous ici pour jouer une symphonie tous ensemble. Et si un seul musicien manque dans ce bel et grand orchestre de l'univers, eh bien, il manque à l'ensemble. Et la conviction et l'élan profond du docteur Bach, quand il a mis au point cette méthode, c'était que tout un chacun puisse devenir pleinement, totalement, révéler tout son potentiel, être pleinement lui-même, c'est-à-dire venir jouer avec, je dirais, le plus d'aisance possible, sa partition singulière que lui seul est en mesure d'exécuter dans cet orchestre-là. Donc, pour vous donner, au-delà de cette image, pour vous dire les choses un petit peu plus simplement, le docteur Bach souhaitait vraiment que chacun, individuellement, puisse utiliser ses fleurs. C'est pour ça qu'il a vraiment fait une méthode simple. Vous voyez, je vous ai expliqué en quelques minutes comment utiliser ses fleurs. Elles sont utilisables par tout le monde, sauf, je fais une petite précision sur l'alcool, elles sont stabilisées par l'alcool, donc les personnes qui ont des traitements, qui ont des problématiques hépatiques, qui ont des traitements de sevrage par rapport à l'alcool, bien évidemment que là, il y aura des contre-indications majeures, et je suis tout à fait à même de vous y répondre en aparté, si vous voulez avoir plus de précisions. Mais au-delà de cette contre-indication, ou de cette spécificité, cette limite de l'alcool, tout le monde, petit, grand, vous pouvez utiliser les fleurs de Bach. Le Dr Bach voulait donc une méthode accessible à tous, simple d'utilisation, et surtout qu'il soit mis au service de chaque être humain, qui lui permette d'aller à la rencontre de lui-même, d'aller à la rencontre de ses émotions, d'aller à la rencontre de ce qui pouvait être ses forces, de ce qui pouvait être ses vulnérabilités, et de potentialiser ce bel ensemble pour devenir pleinement le musicien qui manquent cruellement à l'orchestre si cette personne n'exprime pas pleinement qui elle est. Donc nous, conseillers ou formateurs, nous sommes juste un relais pour transmettre des informations, pour vraiment permettre à tout un chacun de s'approprier cette méthode à moyen ou à court terme, pour permettre à tout un chacun de devenir pleinement qui il est. Et ça, c'est vraiment une conviction profonde qu'avait Bach, c'est une conviction que je partage également. Donc en ce moment où nous traversons une période de crise qui nous amène à revisiter tous nos modes de fonctionnement, toutes nos émotions, et bien évidemment que c'est un moment, je crois, idéal pour s'interroger sur quelle est ma partition. Qu'est-ce que moi, dans cet orchestre-là, j'ai à amener ? Qu'est-ce que moi, plus qu'un autre, je peux amener à cette symphonie ? Et si je ne le fais pas, je sais que ça manquera. Donc vous interrogez sur ce qui est essentiel ou pas pour nous et sur nos aspirations profondes. Voilà. Donc tout ça, bien évidemment, vous pourrez le lire dans le livre du Dr Bach, La guérison par les fleurs, mais c'est essentiel pour moi d'amener cette verticalité, d'amener cette lecture-là, puisque en fleur de Bach, on travaille sur l'équilibrage émotionnel, mais comme vous l'avez compris, il y a aussi une dimension beaucoup plus spirituelle et qui est vraiment chère à mon cœur, chère au cœur de Laurent Duverdi aussi, et bien évidemment, qui est au cœur de ce que nous transmet Edouard Bach. Donc ne pas vous parler de ça, et surtout dans le contexte actuel, ça me paraît bien dommage. Donc comment aller à la rencontre de soi ? Eh bien j'ai envie de vous dire, le premier mot, c'est l'humilité, c'est-à-dire, c'est s'accueillir dans chacune de nos difficultés, dans chacun des moments. Bonjour Julien, ravi de te voir ici. Nous accueillir dans chacun des moments où nous nous sentons en difficulté. Hop, je vérifie, j'ai des commentaires, super, super. Vraiment nous accueillir dans chacune de nos difficultés, ici et maintenant. Je vous le disais en fleur de Bach, on va vraiment travailler dans l'instant présent. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire, bon, alors super, quelle symphonie je dois jouer, il faut que je la trouve absolument, quel est mon rôle, quel est mon talent. C'est un petit peu plus, ça peut demander quand même un petit peu plus de temps que ça. Et comment aller dans cette direction-là ? Parce que l'essentiel, ce n'est pas le résultat, c'est vraiment le chemin que vous empruntez. Donc comment se mettre sur les bons rails et puis après faire confiance ? Je dirais, vous faire confiance et faire confiance aussi à la vie et au soutien que peut vous amener les cœurs. Eh bien c'est partir de là, ici et maintenant, dans cette crise, dans ce moment tout particulier que nous vivons collectivement et vous interrogez sur qu'est-ce qui en ce moment me touche particulièrement, qu'est-ce qui, qu'est-ce que cette crise, qu'est-ce que cet événement lié au Covid m'amène à ressentir, qu'est-ce qui me perturbe le plus dans tous ces événements, qu'est-ce qui me questionne. Et en partant de là, bien évidemment, vous allez pouvoir mettre en évidence des émotions, des états émotionnels, des questionnements qui vont pouvoir ensuite être mis en lien avec des fleurs. Peut-être une fleur, peut-être deux, peut-être trois. On en prend rarement au-delà du 6 ou 7 en même temps, parce que c'est déjà, vous imaginez, un beau message émotionnel et vibratoire que d'en prendre 6 ou 7 en même temps. Mais vraiment, petit pas par petit pas, vous interrogez sur qu'est-ce qui en ce moment est difficile. Pour vous donner des exemples, et je vous invite vraiment pour ceux qui le souhaitent à aller voir dans la rubrique de notre site internet qui s'appelle Ressources et Revues de presse. On a fait, Laurence Verdier et moi-même, depuis trois lundis successifs, des petits articles pour parler des fleurs qui peuvent être utiles en même temps. Donc, dans la rubrique, je vous le redis, Ressources, Revues de presse, vous retrouverez ces articles et plein d'exemples de fleurs possibles. Ici, je vais vous en redonner quelques-uns et puis après, j'aimerais essayer de peut-être répondre à des questions en direct sur les dernières 20 minutes où on sera ensemble parce que, voilà, l'idée, c'est aussi de vous amener des solutions, des réponses à des questions que vous auriez en ce moment. Alors, quelques exemples concrets. Donc, comme je vous le disais, il y a 38 fleurs de Bac, 38 élixirs floraux, 38 tonalités émotionnelles que vous pouvez, des équilibres émotionnels que vous pouvez accompagner avec les fleurs. Le Dr. Bac, a fait 7 familles de fleurs. En l'occurrence, il y a 38 fleurs qui sont classées en 7 familles. Une famille, qui est la première famille, nous parle d'état émotionnel ou d'émotion de peur. Donc, vous imaginez bien que cette première famille, en ce moment, elle va nous être précieuse. La première fleur, très probablement, qui est la plus utilisée en ce moment, ça va être, par exemple, la fleur de la Minulus. C'est une toute petite fleur jaune. Alors, j'avais prévu, effectivement, de vous montrer les photos. Donc, je n'ai pas eu le temps pour tout vous dire. C'est indirect, n'est-ce pas ? Ceux qui me connaissent savent, voilà, de les classer. Mais, heureusement, l'univers me donne un petit coup de pouce. Elle est sous mon nez. Donc, je vous montre quand même si ça vous intéresse. Notre collègue Julien, qui est formateur, a créé ce petit jeu de cartes qui s'appelle Pousser la porte du jardin des fleurs du Dr Bac. Voilà, pareil, je vous le mettrai en lien si vous le souhaitez dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez donc de magnifiques fleurs, photos de fleurs et vous avez des petites citations de Bac à chaque fois. Et donc, je venais de trouver la petite Minulus. Voilà, c'est toujours intéressant de voir le visuel. Alors, bien évidemment, je ne me rends pas bien compte de ce que vous pouvez percevoir ou pas. En tout cas, cette petite Minulus, c'est la fleur qu'on va utiliser quand on a peur et quand on a des peurs concrètes. Eh bien, la peur d'être contaminée, la peur de tomber malade, la peur de manquer d'argent parce qu'on sait bien qu'en ce moment, la réalité économique de certains est compliquée. Toutes ces peurs concrètes, définissables, que vous pouvez ressentir pour vous aider dans ces moments-là quand ces peurs deviennent un petit peu polluantes, vous pouvez utiliser une Minulus. Donc, deux gouttes de votre petite fleur dans la bouche que vous avez, une prise que vous allez répéter tout au long de la journée ou une des fleurs que vous mettrez dans votre petit flacon de mélange, celle-ci et peut-être d'autre et que vous prendrez à raison de 4 gouttes, 4 fois par jour quand il s'agit du flacon de mélange. Donc, ça, c'est une première fleur qui me paraît effectivement intéressante en ces temps de peur. Certaines personnes que j'ai pu avoir au téléphone m'ont également parlé d'une peur panique, vraiment de peur panique de tomber malade, de peur panique de ne pas réussir à traverser cet épisode où effectivement on est vraiment confronté à des grandes zones d'insécurité, la peur panique de tomber malade. quand la peur qui est toujours connue, vous voyez, j'arrive bien à vous dire en l'occurrence dans les exemples pourquoi on a peur, quand cette peur devient intense, quand le mental n'a même plus, je dirais, son champ d'action, quand on n'arrive même plus à se raisonner, quand c'est vraiment quelque chose qui nous déborde, c'est cette petite fleur-là qui va vous être utile. La petite roque rose en français, donc c'est l'héliantème. Quand vous prenez cette fleur, elle va vraiment vous aider au moment quand vous vous êtes dans les peurs paniques ou quand vous êtes traversé régulièrement par des peurs paniques. Vous pouvez donc la mettre, la prendre en unitaire tout au long de la journée ou la mettre comme je vous disais dans votre petit flacon. Elle va vraiment vous aider à retrouver un mental et une lucidité nécessaire qu'on perd quand on est dans la panique. Elle va vous aider à retrouver une capacité d'action adaptée, une capacité d'action raisonnée. Vous reprenez le contrôle alors que la peur avait tendance à vous embarquer. Donc ça, c'est vraiment deux fleurs, les deux premières fleurs que je peux vous nommer au niveau des peurs. Alors, je n'ai pas les photos sous le nez mais ce n'est pas grave, je tiens à vous en parler parce que ça me prendrait tout le temps de les chercher dans mon petit jeu. mais une autre fleur qui me paraît importante dans la famille des peurs, c'est la fleur du tremble Aspen. Donc Aspen, pourquoi on l'utilise ? Eh bien, on utilise Aspen si par exemple vous êtes à la maison, vous avez pris les précautions nécessaires pour désinfecter votre intérieur, vous-même vous êtes revenu des courses où vous vous êtes lavé les mains, vous avez bien respecté les gestes barrières, etc. Vous rentrez à la maison, vous êtes chez vous et malgré cela, vous n'êtes pas tranquille, vous vous sentez en insécurité. Vous avez l'impression finalement, plutôt que d'une peur très précise, vous avez plutôt l'impression d'être habité par une forme d'anxiété qui n'est pas forcément explicable puisque vous êtes chez vous, puisque vous avez pris toutes les mesures nécessaires à l'extérieur de chez vous et dans votre maison pour vous préserver et pourtant, malgré cela, il y a une partie de vous qui continue à ne pas être rassuré, à ne pas être tranquille. Les gens souvent nous parlent d'angoisse quand ils parlent de cet état émotionnel déséquilibré là. Pour cette peur-là qui est une peur beaucoup plus diffuse, on utilisera Aspen. Aspen, donc ça s'écrit A-S-P-E-N, c'est la fleur de l'arbre qui s'appelle l'huile de tremble en français. Elle va vraiment permettre de ramener une sécurité intérieure, un calme dans ces endroits qui sont de nous qui sont vraiment insécures et pour lesquelles on a beaucoup de mal à se raisonner. Donc, la différence avec les deux premières, vous voyez, c'est que je ne sais pas de quoi j'ai peur. C'est vraiment une sensation diffuse d'insécurité, une sensation un petit peu d'être sûr qui vive, très désagréable quand on la vit au quotidien et qu'on n'arrive pas à traverser. une dernière fleur dans la famille des peurs qui me paraît importante de vous nommer. Tout ça, je vous le redis, vous le retrouvez sur les articles qu'on a fait avec Laurence dans la rubrique en revue de presse et qui est indispensable en ce moment et je pense très fort aux soignants, aux caissières, aux AMP, aux ASH, aux aides à domicile et à qui je fais un coucou tout particulier puisque j'ai travaillé dix ans comme responsable d'une antenne et je sais toute l'utilité et toute la dignité que fournissent ces personnes au domicile. On n'en parle pas assez. Donc là, je fais mon petit coup de cœur à moi mais c'est important vraiment de prendre hommage à ces personnes qui oeuvrent au domicile, des personnes malades, des personnes handicapées, qu'elles soient aides à domicile ou auxiliaires de vie. Bravo, messieurs, dames, pour tout le boulot que vous faites. On ne parle pas assez de vous. Donc voilà, c'était le moment et l'occasion pour moi de vous rendre hommage. Donc pour tous ces soignants, toutes ces personnes qui rentrent à la maison en ayant servi et en ayant soigné les autres, souvent il y a une grande inquiétude aussi d'être vecteur et d'être porteur sain. Il y a une grande inquiétude de transmettre le virus aux gens qu'on aime, ce qui est une dualité terrible de se dire je vais soigner les gens, je vais sauver les autres ou en tout cas faire de mon mieux pour participer à ce qu'ils aiment mieux et en même temps à chaque instant, je risque de contaminer ce que j'aime. Donc ça c'est vraiment effectivement une dualité qui doit être très difficile à vivre. Donc en tout cas, pour la peur de la contamination et de contaminer les autres ou la peur d'être porteur sain, vous avez vu qu'on peut utiliser Numinus et pour la peur que vos proches sont malades, que vous puissiez contaminer les gens autour de vous et l'inquiétude que vous nourrissez pour vos proches, eh bien pensez à utiliser la toute première fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est la fleur du marronnier rouge, Red Chestnut qui va vraiment vous tranquilliser et vous remettre entre guillemets à votre juste place. C'est-à-dire que vous allez être vigilants, précautionneux pour ne pas, je dirais, mettre vos proches en danger et en même temps, vous allez aussi leur faire confiance dans leur capacité à faire leur part, à prendre vos soins d'eux et dans leurs ressources pour traverser ce qui est à traverser. On retrouve vraiment une juste distance avec la peur que quelquefois vraiment nous donne une vision déformée de la réalité. Coucou Clémentine, ravie de te voir également. Au niveau des peurs, la dernière fleur, en fait, vous voyez, il y a cinq fleurs dans cette première famille de fleurs et vous voyez, je vais vous en parler des cinq parce qu'en ce moment, c'est forcément une émotion, un couple émotionnel qu'on traverse tous autant qu'on est à différents niveaux et chacun à notre manière. La dernière fleur de ce groupe s'appelle Cherry Plum. C'est la fleur du Prunus. Alors, si vous avez la chance d'être pas loin de la nature en ce moment, enfin, il y a quelques semaines, même encore un petit peu, tous les Prunus étaient en fleurs. C'est une fleur blanche magnifique qui illumine la fin de l'hiver, le printemps, tout début du printemps. On va l'utiliser pourquoi ? Quand vous avez effectivement la sensation que la peur que vous ressentez vous envahit, en fait, elle vous envahit, vous avez l'impression que cette peur est tellement forte qu'elle pourrait, ou qu'elle a tendance même, j'ai envie de vous dire, que vous constatez que vous avez tendance du coup à surréagir à plein de choses, à être un petit peu sous-polet, par exemple, à avoir tendance à vite envoyer les autres sur les roses si on vous pose des questions, si les choses ne vont pas comme vous voulez, vous avez l'impression d'avoir très vite, sortir très vite de vos gonds, de vos gonds, pardon. Donc ça, ça témoigne d'une tension intérieure très grande que peut susciter ces peurs que nous vivons en ce moment et qui peut, quelquefois, cette tension intérieure peut nous échapper et donner des comportements et donner des mots des fois qu'on ne pense pas, des comportements qu'on n'aimerait pas avoir mais qui nous échappent, vraiment. Envoyer les autres sur les roses encore une fois, ça peut claquer une porte, voilà. Donc si vous avez tendance en ce moment à sortir, à vous sentir débordé par cette tension, à avoir des comportements un peu impulsifs, Thierry Plum va vous aider à garder votre calme. Elle est précieuse dans ces moments-là pour nous mettre à distance. Voilà pour le groupe des peurs. Donc, en gros, je crois, parce que je vais m'assurer, je vois qu'il y a pas mal de petits mots, donc je vais m'assurer et voir s'il y a des questions de peut-être y répondre plus précisément si vous permettez. Alors, je vais essayer de remonter un peu le fil de vos commentaires. Ok, merci pour vos, merci beaucoup pour vos encouragements. Ça me touche beaucoup et ça me soutient dans l'élan de partager cette belle méthode et pour certaines, là, qui sont des conseillères, je sais que vous avez le même. Donc, j'espère que ça vous inspirera et que bientôt, je vous retrouverai également sur les réseaux pour faire la même chose. Alors, ok, là, ça fait... Écoutez, il n'y a pas de questions spéciales. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous dire ? Alors, si Florence, tu me poses une question, est-ce qu'on peut proposer, quelle fleur peut-on proposer aux personnes qui s'angoisissent pour l'après-confinement et qui spéculent sur ce que sera l'avenir ou pas ? Ok, alors, je leur dis de lâcher prise, qu'on n'a jamais vécu ça, etc. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai envie de... Alors, vous avez compris qu'en fleur de bague, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un grand devin ou d'être un grand scientifique. La question de base, c'est qu'est-ce que tu ressens ? Les Anglais nous disent toujours en formation « What do you feel now ? » Tout simplement. Donc, qu'est-ce que ressent ces personnes-là, Florence ? Ces personnes pour lesquelles tu dis, elles spéculent, elles s'angoisent sur ce qui va se passer après ce confinement. Donc, la seule question à poser, c'est qu'est-ce qu'elles ressentent ? Si ces personnes ressentent, imaginent le pire, vraiment, sont dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver, te nomment des scénarii complètement improbables, ils risquent, imaginons, peut-être que, voilà, le système économique va s'effondrer, on va devoir tous vivre reclus, on aura peut-être plus assez à manger, enfin, voilà, si ces personnes ont tendance à avoir des scénarios catastrophes en tête et à ce que ça les met dans l'insécurité, eh bien, tout ce qu'on imagine, comme ça, toutes ces peurs qui sont là, mais qui ne sont pas fondamentalement réelles, concrètes, on pourra proposer Aspen, toujours la fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la fleur des angoisses, en fait, des fleurs, un petit peu, des peurs, pardon, un petit peu irrationnelles. Ça, c'est une fleur d'ancrage, tu vois, ça va leur amener de la sécurité et du recul par rapport à ce qui est vraiment vécu. Hop, pour le reste, je ne crois pas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu me parles de Cerato, donc une fleur de doute, il ne s'agit pas d'un questionnement qui est difficile, voilà, de qu'est-ce qui est bien ou pas pour moi, pour ceux qui connaissent les fleurs, donc j'irais vraiment plutôt investiguer à l'endroit de la peur et de comment, qu'est-ce que ça leur fait ressentir quand j'appréhende vraiment la suite du confinement. Alors, une fleur peut-être qui me vient, si on essaye de se mettre en situation et Delphine, super, je vois ta question, j'y viendrai juste après. Si effectivement, il y a des gens qui vous disent, voilà, en fait, il y a des moments où vraiment, je me dis que ça ne le fera pas, qu'on n'arriverait pas à sortir de cette crise, que les conséquences sanitaires, économiques sont vraiment grandes, qu'on n'arrivera pas à les dépasser. Si il y a des personnes, quand ils, au moment où ils nomment leurs appréhensions de l'après-confinement, ils vous parlent comme ça de doutes profonds qu'ils peuvent ressentir, voire de pessimisme par rapport à l'issue positive ou l'issue possible de cette crise que nous traversons. Donc, quand on a des personnes qui ont tendance à vite se décourager, à voir un petit peu la moitié vide du verre et à se laisser un petit peu embarquer par forcément le pessimisme ambiant, quand on regarde que les informations de fait, ça peut cultiver ça aussi. Pour ces moments de pessimisme qui peuvent vraiment polluer, qui peuvent vraiment assombrir à un instant notre quotidien, notre réalité émotionnelle, on se dit mais ça ne fera pas, on n'en sortira pas. vous pouvez utiliser jantiane qui est une petite fleur, je ne sais pas si je ne l'avais pas pas trop loin, je vais voir, sinon, une petite fleur en fait qui permet vraiment de retrouver foi, de retrouver optimisme, on se reconnait vraiment à la phrase qui dit finalement, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir et il y a toujours un possible. Voilà, ça permet vraiment de retrouver une foi beaucoup plus inébranlable dans les moments où effectivement notre foi, à juste titre, elle a tendance à vaciller. Alors, je reviens à votre question, j'ai une question de Delphine. Alors, pour les enfants qui ont beaucoup de travail à la maison, comment les aider à se remotiver à continuer à travailler plus sereinement avec un peu plus d'envie ? Mon fils de 10 ans me dit ça saoule, il y en a trop, c'est mieux au collège. Voilà, tout est dit. Merci pour ce témoignage, Delphine. Alors, il y a deux choses qui me viennent en lisant ta question. La première, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire puisque c'est tout frais dans mon esprit, ce matin même, vous pouvez peut-être le réécouter en podcast d'ailleurs, sur France Culture, il y avait dans les matins de France Culture, ah ça y est, j'ai oublié son nom, une psychologue qui témoignait justement sur comment gérer un petit peu la maison, les enfants, etc. Et en gros, elle disait, et vous me connaissez, ceux qui me connaissent, vous connaissez un peu mon franc-parler, elle disait à un moment donné, les parents, l'important, c'est de privilégier la relation que vous avez avec vos enfants, vous n'êtes pas des instituteurs ou des maîtres, vous êtes des parents. Donc l'important dans ce moment de stress qui est aussi vivace, qui est aussi perceptible chez les enfants, c'est de vraiment privilégier la qualité du lien que vous avez avec eux. Si ça bloque, si ça coince au niveau des devoirs, ne vous prenez pas la tête. Laissez-les vivre. Elle disait, on croit que les enfants en fait vont passer leur temps à rien faire, à ne s'intéresser à rien si on lâche un peu du lest et elle témoignait au contraire qu'un enfant, par définition, et là je fais un petit coucou à mon amie Stéphanie si elle est là, j'embrasse bien fort parce que Dieu sait qu'elle travaille beaucoup autour de la parentalité positive. Un enfant, naturellement, l'ennui à un moment donné, ça ne va vraiment pas le satisfaire et il va avoir envie d'apprendre des choses. C'est un élan naturel. Donc déjà, la première réponse à ta question, Daphine, je fais le lien avec ce direct que j'ai entendu ce matin, je vous invite à le récouter, c'est de lâcher vraiment un petit peu. On n'est pas un style, tu n'es pas un style et effectivement, tu ne peux pas, je dirais, faire les choses comme à une professionnelle ou un professionnel le ferait et garder confiance en la capacité de ton enfant, naturel, vraiment, à un moment donné, si tu vois que ça bloque, à laisser faire, à laisser revenir aussi, naturellement, vers ce qu'il a envie d'apprendre, ce qu'il a envie d'étudier et probablement qu'en s'appuyant sur son élan, plutôt que de vouloir à tout prix quelque chose de lui, ça sera plus chouide. Ensuite, quelles fleurs pourraient l'aider ? Eh bien, basiquement, quand un gamin vous dit ça saoule, c'est mieux quand je suis au collège, en gros, ça lui prend grave la tête, comme nous disent souvent les ados, vous pouvez, on peut penser à plein de fleurs. La première chose, c'est vous déjà, pour vous les mamans, pour vous les papas qui jouez qui est une petite casquette en ce moment, quand vous avez tendance à avoir envie de lui balancer son livre sur la tête parce que c'est la 25ème fois que vous lui répétez les choses, pensez à Cherry Plum que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est une fleur qui va vous aider à vraiment être calme ou le plus calme possible en toutes circonstances. Et pensez aussi à une autre fleur qui s'appelle Beach, qui est la fleur du être. Donc, c'est une fleur qu'on utilise quand on est agacé, énervé, quand les gens ont des comportements et quand votre gamin ne s'intéresse pas, quand il ne fait pas d'effort, ça vous gonfle en gros, qu'il ne met pas plus d'énergie, ça vous agace. Beach peut vraiment vous aider à prendre du recul, à être à distance, à vraiment être beaucoup moins réactif, à être beaucoup plus dans la tolérance et la prise en compte de là où il est lui à l'instant T et de pas ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc, vraiment, de vous mettre vraiment à son écoute à lui et à ce qui se passe pour lui plutôt que de vous focaliser sur il faut à tout près qu'il fasse sa table. Voyez ? Donc, Beach va vous aider à prendre ce recul et Vine, une fleur aussi qui peut vous aider qui est la fleur qu'on utilise pour les personnes qui peuvent être autoritaristes, tyranniques même dans certains cas. Dans votre cas, là, ça ne sera pas forcément, ça sera beaucoup plus subtil, ça sera l'envie de contrôler, l'envie de diriger, de faire avancer les devoirs qu'il nous faut et quand vous voyez que ça ne se passe pas comme vous, vous aimeriez, vous avez tendance à augmenter l'autorité, à mettre plus la pression. Donc, dans ces moments-là, ça fait souvent contre-emploi et Vine à la fleur de la vigne peut vraiment vous aider à jouer et à vivre cette autorité de manière beaucoup plus souple, là encore, en vous adaptant aux possibilités de votre gamin, à ce qui est possible pour lui à l'instant T. Est-ce que là, en fait, il n'en a pas juste marre ? Est-ce qu'il n'est peut-être plus en capacité d'imprimer quoi que ce soit ? J'assouplis mon programme et je remets peut-être cette chose-là au lendemain, par exemple. Une fois, alors pourquoi je réponds à ta question des films en parlant en premier lieu des parents ? Parce qu'en fleur de Bac, je vous l'ai dit, c'est une méthode d'auto-assistance. Donc, quand tu me dis qu'est-ce que je peux donner à mon enfant pour l'aider à se remotiver, je vais vous donner des exemples de fleurs, mais en fleur de Bac, on aura toujours, toujours la vigilance de s'interroger avant de vouloir avoir une action sur l'autre, comment moi, je peux me positionner différemment. Autonomie, auto-assistance, on n'a aucun pouvoir sur les nôtres, je pense que vous et moi, on le sait très bien. Par contre, quand on n'est pas confortable, quand on est agacé, irrité, peiné par ce qui se passe, que par les réactions des gens ou par leur manière de faire, on peut s'accompagner soi-même pour être plus à l'aise, avoir une marge de manœuvre différente, un petit peu plus souple par rapport à nos réactions émotionnelles et pour nous mettre un petit peu plus à distance de ce qui nous met en colère, de ce qui nous peine, de ce qui nous irrite. Le terrain d'action, on est le plus efficace, c'est vraiment nous-mêmes. Rappelez-vous de ça, c'est essentiel en fleur de Bac. Avant de vouloir changer l'autre, je prends soin de moi à chaque seconde. Et en changeant moi à l'intérieur de moi, de fait, j'ai un impact différent sur l'autre et de fait, l'autre va se positionner différemment avec moi. Pour répondre à ta question, pour aider les enfants qui ont du mal à se mettre en route, à s'y mettre le matin, par exemple, si vous faites l'école à la maison le matin, Orme Bim, qui est la fleur du charme, peut vraiment aider à donner le coup de starter, à passer la première pour trouver un petit peu d'élan. C'est la fleur un petit peu starter comme on l'appelle et va permettre de s'y mettre plus facilement. Peut-être que Wildrose, c'est une stagiaire qui est prof qui nous disait ça. Elle disait, moi, quand je suis face à ma classe, quelquefois, j'ai l'impression que quoi que je fasse, quoi que je dise, il n'y a rien qui passe à leur place dessus et que clairement, je pourrais leur faire un cours en chinois-mandarin que ça leur ferait le même effet comme s'il n'y avait aucun intérêt à suivre et à écouter les connaissances qu'elles transmettaient. Eh bien, ça me fait penser à ta question et peut-être qu'effectivement, pour des élèves comme ça, pour qui rien n'est intéressant ou vraiment et les ados particulièrement ou ils ne trouvent aucun intérêt à quoi que ce soit, Wildrose est une fleur qui peut vraiment aider, c'est la fleur de l'aigle entier qui peut vraiment aider à retrouver de l'envie, qui peut aider à retrouver de l'intérêt dans les choses qui pourraient nous paraître un petit peu, je dirais, sans intérêt, ce qui pourrait nous paraître, nous laisser dans un état un petit peu passif. Ça permet vraiment de remettre du cœur à l'ouvrage. Donc, je pense aussi à cette fleur-là. J'espère avoir répondu un petit peu à ta question. Delphine, je passe à la question de Christine. Bonjour Christine et merci d'être connecté, ravi de te voir. Alors, nervosité intérieure, quelle fleur ? Quand une nervosité intérieure est faite du confinement, pas de défoulement. Donc, en gros, quelle fleur peut-on donner à quelqu'un qui se sent, ou si toi peut-être, effectivement, tu te sens dans une nervosité intérieure très grande parce que tu ne peux pas te défouler ? Eh bien, je crois comprendre, ce serait vérifier que dans ces moments-là, tu es sous tension, tu te sens un petit peu sous pression, un petit peu comme dans un mode cocotte minute parce que tu ne peux peut-être pas aller faire du sport, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas, voilà, ou en tout cas, la personne que tu décris se ressent un petit peu comme compressée à l'intérieur d'elle-même, elle retient tout, tout ce qu'elle ne peut plus éliminer par l'activité physique, par le travail, etc. Eh bien, ça, ça fait penser d'encore attirer plein. Il peut vraiment permettre de mettre de la distance, de ramener du calme intérieur, d'amener une forme de détente physique physique et psychique. Alors, si par contre, en relisant ta question, cette personne se sent nerveuse intérieurement, spécifiquement à cause du confinement, c'est-à-dire, peut-être que le confinement, et du coup, je me cale un peu sur tes mots, j'essaie de répondre de manière la plus étayée possible, si c'est vraiment le confinement qui donne une sensation d'étouffement, on a l'impression qu'on va manquer d'air, ça fait quelque chose comme ça qui nous étouffe, je pense à Aspen, qui est une fleur, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, on revient sans cesse sur les fleurs des peurs, parce qu'en ce moment, on est vraiment amené à visiter clairement chacun toutes ces tonalités émotionnelles de peur. donc Aspen peut vraiment permettre de tranquilliser ses peurs irrationnelles, qui sont liées probablement à l'histoire de la personne, et qui fait qu'elle vit le confinement comme quelque chose d'étouffant, quelque chose où elle se sent en insécurité. Alors, Florence, Louise, alors, Laurence, un ado de 17 ans pour qui le contact avec les copains est primordial et qui sait maintenant que les notes du confinement ne comptent pas. Alors, là, donc, pareil, Laurence, tu me décris des faits, et bien évidemment que le cadre de ce live ne nous permet pas d'interagir, et ça manque tellement, parce que vraiment, s'il y a bien une méthode, on a vraiment, mais besoin du lien à l'autre et de son retour pour pouvoir bien conseiller les fleurs, c'est bien la nôtre, bien celle des fleurs. Alors, qu'est-ce que ressent cet ado qui a 17 ans et pour qui le contact avec les copains est primordial, par exemple ? Comment vit-il le manque, enfin, comment vit-il le fait de ne pas voir ses copains ? Est-ce qu'il se dit, par exemple, ouais, c'est pas juste, j'en ai marre, moi je suis obligée de rester à la maison, j'ai rien demandé à personne, qu'il vit ça comme quelque chose qui subit comme une injustice, on peut penser à du willow, la fleur du bougon, on bougonne, on n'est jamais content et on peut effectivement penser que pour ces ados, ça peut être un peu une forme d'injustice peut-être enfermée et de ne plus voir les copains, donc je pense à cette première fleur-là. qu'est-ce qu'il pourrait ressentir cet ado ? J'essaie de me mettre dans la situation s'il ne voit plus les copains, eh bien, il pourrait, alors pareil, derrière tu me dis, et en plus cet ado, c'est maintenant que les notes du confinement ne compteront pas, donc pareil, qu'est-ce qu'il ressent ? Alors, est-ce qu'il se dit, ça me gonfle, j'en ai rien à faire de faire mon travail à la maison puisque ça ne sert à rien, donc là, on va peut-être tomber sur des fleurs comme la bitch, tu vois, où il peut être agacé de devoir faire des choses qui finalement ne vont pas servir dans sa scolarité, voire peut-être au lit, tu vois, où il peut être en colère en me disant j'en ai marre, ça ne sert à rien, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, donc au lit, c'est vraiment une fleur qui peut apaiser la colère, qui peut être ressentie dans ces moments-là et permettre de prendre un petit peu de distance et puis on va retomber probablement face à ce phénomène de notes qui ne seront pas utiles pour la validation de son année scolaire, enfin de travaux qui ne seront pas utiles pour la validation de son année scolaire, les travaux faits pendant le confinement, pas sur des fleurs où ça ne sert à rien, donc je ne fais pas du white rose, un manque de motivation, un manque d'envie, peut-être du hand-beam comme on l'a dit tout à l'heure pour vraiment retrouver un élan pour s'y mettre et pour se remettre au boulot malgré tout. Voilà pour l'orange, je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai essayé de, voilà, il manque vraiment la tonalité émotionnelle qui est ressentie par cet ado de 17 ans, donc j'ai extrapolé, j'ai imaginé des choses, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu. Alors, alors Adeline, coucou Adeline, alors, quelqu'un qui a du mal à supporter la vie tous ensemble, le bruit, le fait que le rythme soit différent, les chamailleries, le fait d'être sans cesse sollicité, bref, une personne qui rêve de solitude sur une île déserte, j'ai l'impression d'avoir 20 000 de tension et j'utilise déjà les fleurs. Cher Adeline, comme ton témoignage doit faire écho à beaucoup de parents et de professionnels qui sont à la maison en ce moment, donc j'accueille déjà vraiment beaucoup cette tension intérieure que tu ressens parce que je crois vraiment qu'elle est commune à beaucoup de parents et de professionnels qui télétravaillent en ce moment, donc déjà, bienveillance avec cette sensation de grande tension intérieure. Alors, qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour t'aider ? J'ai l'impression d'avoir 20 000 de tensions, le bruit, la vie, alors la vie tous ensemble, le bruit, le rythme est différent, les chamailleries, tout ça, en gros, ça me gonfle, c'est ce que tu dis, je suis sollicité, en permanence et il y a une grande tension intérieure. Thierry Plum à nouveau, on y revient, fleur de peur, fleur de perte de contrôle, peur d'envoyer les autres sur les roses parce qu'ils te sollicitent en permanence, tu vois, il faut vraiment de l'impulsivité, donc Thierry Plum va déjà t'aider à le temps du soupir, à prendre le petit pas de recul pour ne pas te laisser déborder par cette tension. Probablement que tout ce que, quand tu dis que la vie en collectivité est insupportable, j'imagine que ça doit générer en toi des moments d'agacement très importants. Beach, qu'on a vu tout à l'heure, va pouvoir vraiment t'aider à prendre la juste distance, à vraiment être beaucoup moins hyper réactif par rapport aux manières de faire ou d'être des autres. Ça t'aide vraiment à être beaucoup moins dans l'agacement, être beaucoup plus en acceptation, en tolérance face à l'autre. Donc déjà, quand on est moins hyper réactif comme ça, déjà, là encore, ça permet vraiment de se sentir un petit peu mieux. Si effectivement, tu rêves de moments de solitude et du nid désert, c'est probablement que tu te sens intrusé par tout cet environnement hyper sollicitant. Donc pour ces moments, on se sent particulièrement intrusé. On a l'impression qu'un tréspace vital est vraiment grignoté. Une fleur utile, c'est la fleur Water Violet, la fleur de la violette d'eau, qui est vraiment la fleur qui permet, enfin, qu'on utilise quand on a du mal à trouver la bonne distance avec l'autre. Soit qu'on est trop à distance, soit qu'on a du mal à se rapprocher, soit que l'autre se rapproche trop vite de nous et qu'on se sent vite intrusé. Vous voyez, il y a vraiment une question de quelle est la juste distance pour moi. Dans ton casque qui est vécu, c'est plutôt une forme d'intrusion. Et la violette d'eau, elle va vraiment te permettre de ressentir quelle est la bonne distance et de pouvoir retrouver un positionnement qui va servir ton espace vital. Tu vois, qui va vraiment te permettre de retrouver quel est le bon positionnement par rapport à l'autre. à quel moment je peux être en lien avec l'autre et à quel moment j'ai grandement besoin de solitude pour me ressourcer et à quel moment du coup, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi. Donc la violette d'eau, elle va vraiment t'aider à jauger un peu mieux ton besoin à l'instant T et du coup, de retrouver une place plus fluide face à l'autre. De vraiment retrouver une juste distance pour toi face à l'autre et avoir moins cette sensation d'intrusion. Tu me dis je suis sans cesse sollicité et tu sais que ça doit être le cas encore une fois pour beaucoup de parents. Donc là, moi j'aimerais te poser si tu étais face à moi la question qu'est-ce que tu ressens quand on te sollicite autant. Là, on peut avoir plein de fleurs possibles, je ne vais pas tout vous les passer mais je peux penser bien évidemment à j'ai du mal en fait, j'ai du mal à dire non, à dire stop, à dire là, je ne peux pas, là c'est trop pour moi, là j'ai besoin de faire une pause ou pendant deux heures maman n'est plus là en fait parce que là j'ai vraiment besoin de prendre un temps pour moi. Donc, quand on est assailli de toute part et qu'on a du mal à trouver le bon positionnement, la juste affirmation face à l'autre, qu'on peut avoir tendance à dire oui pris au milieu de tout ce nouveau fonctionnement inédit alors qu'au fond de notre coeur on sent que non on n'est juste pas disponible à l'instant T. Centauri, la petite fleur, une petite fleur rose qu'on utilise dans les moments d'hypersensibilité, hypersensibilité aux besoins des autres va t'aider peut-être Aline ou va aider cette personne à dire non quand vraiment son besoin est de ne pas répondre justement aux demandes des autres et qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle pour vraiment ensuite être encore plus au service de l'autre. on l'a beaucoup vu je vous invite à lire l'article qu'on a fait sur la semaine dernière en co-création avec Sandrine Perdrick je salue qui est infirmière pour les soignants des fleurs comme Centauri, des fleurs comme Oak, des fleurs comme Pine, je ne veux pas tout vous donner le détail là mais allez voir l'article qui est en lien je vous le redis dans la rubrique Refus de presse ressources revues de presse de notre site donc ça parle vraiment de comment je me positionne de manière juste et efficace par rapport à l'autre sans m'oublier de manière à rester ensuite le plus efficace auprès d'autres quand il a vraiment besoin de moi donc ça permet de respecter ses limites et ses besoins propres j'espère avoir répondu un petit peu alors les conflits chère Tony quelle question pertinente et je t'embrasse à distance mon cher Tony quelle fleur pour éviter les conflits avec sa famille et bien tout dépend de l'ampleur des conflits j'ai envie de te dire et là j'ai envie de rigoler mais je vais essayer de garder un petit côté pro quand même parce que même si j'aime bien rigoler pendant mes formations il y a des gens qui me découvrent pour la première fois en tout cas quand on a des conflits à la maison et bien c'est toujours pareil voilà qu'est-ce que je ressens je suis en conflit avec mon mari ma femme mes enfants qu'est-ce que je ressens je suis hyper en colère je lui en veux en fait de la manière dont il me traite dont il me parle ça me blesse et ça me fout en colère du coup je suis en conflit avec mon entourage et bien là c'est Oli la fleur du hou qui va vraiment permettre de canaliser cette colère et d'en faire un levier d'affirmation juste la colère qui devient qui nous envahissait qui nous consumait ça devient une énergie une chaleur comme la chaleur qui fait avancer les trains les locomotives une énergie qui va être positive cette colère pour dire à l'autre stop là c'est trop voilà donc ça c'est une fleur déjà qui peut t'aider pour apaiser cette colère et en faire un levier d'affirmation par rapport au conflit comment ça se manifeste est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où il y a une hyper réactivité où on a tendance à sortir de ses gonds à s'emporter être impulsif chériplum dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises aide à prendre du recul aide à prendre de la distance là pareil Tony je t'invite à aller lire l'article qui a été fait pas la semaine dernière pas le 30 avril mais la semaine d'avant pas le 30 mars pardon mais la semaine d'avant sur fleurs de bal qui confinement avec les autres tu verras qu'il y a un grand nombre de fleurs qui sont données et qui pourront t'aider voilà parce que là ça prendrait trop de temps toutes les je t'en ai donné deux importantes mais il y en aurait d'autres donc va voir l'article et bien évidemment je répondrai volontiers à tes questions si tu en avais après ce live merci Ingrid c'était plutôt du manque de motivation pour Laurence bon bah ok manque de motivation c'est vraiment Hornbeam pour ton ado Hornbeam War Wide Roll moi je tente très bien les deux ça peut être intéressant ok ok ouais alors j'ai envie de partir quand on me sollicite trop Adeline Waterviolette ça rejoint ce que je te disais quand on me sollicite trop je prends mes baskets et j'ai envie de tourner les tannons ça fait vraiment penser à cette c'est comme si ton espace vital en fait était tellement envahi que le seul moyen de survie c'est de partir en fait donc ça fait très très fort penser Adeline à une fleur qui est dans la famille de la solitude à la violette d'eau dont je t'ai parlé donc à mon avis là tu peux y aller c'est vraiment celle qui pourra t'aider je crois avoir répondu aux questions j'ai essayé de les faire enfin de les lire au fur et à mesure ça fait une heure qu'on est ensemble donc je pense que c'est la bonne durée pour ce premier live c'est ce que je m'étais dit en tout cas au tout début en tout cas sachez que si vous avez des questions complémentaires au delà d'aller voir les articles qui je pense pourront étoffer votre affection et vous soutenir surtout en ce moment parce que Dieu sait qu'en ce moment les fleurs sont précieuses pour nous aider à traverser comme ça oui Laurence merci c'est bien c'est mon binôme vraiment Laurence oui elle a raison ma collègue me dit une petite pensée pour Walnut effectivement effectivement Laurence tu as raison ma collègue me rappelle cette fleur indispensable période de confinement ça inclut des changements de fonctionnement c'est à dire qu'on va plus au travail on n'a plus les mêmes horaires que d'habitude on n'a plus les mêmes modes de fonctionnement quand on rentre à la maison avec sa famille donc la fleur du noyer Walnut peut vraiment aider quand on a l'impression d'être paumé en fait de ne pas se retrouver dans cette nouvelle organisation d'avoir du mal à s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement qui est celui d'une organisation à la maison donc pour toutes ces difficultés d'adaptation où on se sent perdu on est en perte de repère parce qu'on n'est plus dans nos schémas habituels Walnut est vraiment une fleur qui peut aider à passer le cap à se recentrer à trouver vraiment une organisation plus fluide et de la même manière c'est une forme enfin c'est une fleur qui est aussi très utile en ce moment Walnut c'est une fleur pour ceux qui connaissent un petit peu qui est dans la famille 5 je vous ai dit il y a 7 familles de fleurs donc elle est dans la famille 5 la famille des hypersensibles on l'utilise beaucoup aussi Walnut en ce moment dans les moments où même si soit on arrive à rester centré et bien on peut avoir autour de soi des soignants peut-être qui sont eux beaucoup plus dans la détresse dans la peur etc ou tout simplement des gens autour de nous qui eux sont plus vulnérabilisés par tout ce qui se passe on sent leur peur on sent leurs angoisses voire on sent leur colère quand leur insécurité ou leurs difficultés se traduisent dans la colère et du coup on se sent un petit peu pollué on se sent extrêmement perméable à ce qui se passe autour de nous alors que nous on se sent plutôt tranquille à l'intérieur de nous mais quand on est dans certaines ambiances comme ça autour de nous familiales où il y a de la peur de la tension et bien on se sent un petit peu pollué et ça l'est aussi quand vous écoutez la radio vous allumez les informations vous pouvez avoir l'impression que tout ce que vous voyez vous entendez ça vient vraiment vous embarquer vous traverser vous n'arrivez pas à vous protéger de ça donc là Walnut merci Laurence c'est une fleur précieuse effectivement c'est un peu l'imperméable qui nous permet vraiment de nous préserver de rester centré de se protéger de rester sur son axe et de se protéger par rapport aux influences extérieures merci Clémentine merci Stéphanie merci pour ton soutien toi aussi qui es précieux ok super ah vous êtes adorables ça m'encourage de vous lire et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver je crois avoir répondu j'espère à vos questions s'il y en avait donc n'hésitez pas à les glisser dans la rubrique commentaire de ce live vous pouvez aussi nous l'envoyer sur notre messagerie sur l'adresse contact donc contact arrobas les-harmonique.com ou pour celles et ceux qui sont déjà en lien avec Laurence Verdier et moi-même vraiment n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou même à nous passer un petit sms si besoin s'il y a des moments un petit peu d'urgence on vous répondra je pense je parle en ton nom Laurence mais je crois qu'on y répondra toutes les deux vraiment de bon cœur en tout cas vraiment n'hésitez pas à poser vos questions après ce live allez sur le site des harmoniques pour voir ces articles vous pouvez également aller sur rester sur la page Facebook puisqu'on va continuer à publier des articles régulièrement pour vous aider à traverser au mieux toute cette période de confinement qu'est-ce qui me paraît intéressant plus que jamais j'ai envie de vous dire on vit une on vit une super identity j'ai répondu à ta question super ok alors oulala alors alors attendez parce que là j'ai vu plein de choses arriver en même temps j'ai pas le temps de lire ok super super si les formations portent leur fouille si vous expérimentez en ce moment c'est plus que jamais le moment d'expérimenter et de découvrir des facettes de fleurs que vous ne pouvez il y a des choses qu'on ne comprend pas en raisonnant en fleurs de bac il faut les éprouver pour les comprendre et en ce moment tant mieux ou hélas puisque l'ombre et la lumière ça va ensemble on a beaucoup de matière et beaucoup de terrain pour expérimenter merci carie tiens un amour donc tout ça pour vous dire que j'ai perdu le lien oui celles qui me connaissent savent que c'est mon petit côté verveine la verveine c'est la fleur de l'enthousiasme et Dieu sait que quand je me mets à parler des fleurs vous voyez comme aujourd'hui ça me ressent ça me recale et je suis dans le coeur et c'est un immense plaisir pour pouvoir le partager donc ce que je voulais vous dire c'est qu'en ce moment plus que jamais on vit un épisode inédit qui nous fait traverser des choses inédites aussi on s'adapte comme on peut chacun à notre niveau à tout ce qui se passe et à tout ce qui va se passer puisqu'il y aura bien évidemment des conséquences à tout ça donc j'ai envie de vous dire et je me mets dans le lot pour l'avoir vécu encore la semaine dernière avec Laurence et Nadine mes collègues formatrices avec qui j'avais eu mon nom et bien prenez soin de vous en ce moment et si vous en ressentez de besoin n'hésitez pas à aller faire appel à vos collègues de formation si vous avez fait des stages chez nous ou à un conseiller agréant fleur de bac pourquoi ? parce que quand on est dans notre bazar émotionnel et bien quelquefois seul avec nos fleuves de fleurs ou seul avec nos bouquins de fleurs c'est bien compliqué de pouvoir prendre soin de soi donc s'il y a bien des périodes de vie qui seront bousculantes c'est vrai comme ce qu'on vit en ce moment mais qui sont aussi une opportunité inespérée pour dépasser certaines choses en nous pour les transcender pour en comprendre quelque chose avec beaucoup de profondeur c'est bien tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment le faire seul peut être vraiment difficile donc faites-vous ce cadeau d'appeler un conseiller agréé de prendre une heure rien que pour vous pour déposer ce que vous avez à déposer déposer tout ce qui vous traverse tout ce qui vous bouleverse même quelquefois parce que rien que d'avoir une heure rien que pour soi vous avez une écoute bienfaisante une écoute neutre face à vous qui vous permet juste d'être accueilli dans votre vulnérabilité et le sait qu'elle est grand en ce moment et bien rien que ça c'est un vrai cadeau que vous vous faites bien avant même la prise des fleurs donc en ce moment vraiment sans aucun prétexte ne prenez pas ça ne prenez pas soin de vous prenez soin de vous pardon enfin en tout cas ne reportez pas le fait de prendre soin de vous et osez peut-être contacter un professionnel si vous en avez besoin parce que vraiment ce sont des gens compétents et qui pourront vraiment vous soutenir et vous aider à trouver un élan nouveau à travers tout ce bouleversement que la vie et l'univers nous proposent en ce moment donc la liste des conseillers agréés je vous le mettrai mais vous l'avez sur le site du centre BAC www.baccentre.com slash ou barre transversale fr donc n'hésitez pas à aller les contacter il y a beaucoup d'entretiens qui peuvent se faire par Skype vous verrez que ça peut vraiment être d'un grand bienfait pour vous en ce moment je vous mettrai également les liens où vous pouvez acheter et trouver les flacons de fleurs sachez que Virginie Lucet de mes fleurs de BAC et une collègue formatrice a aussi son site où elle vend les flacons de fleurs les bouquins les flacons de mélange ces petits flacons vous pouvez les trouver je sais qu'elle expédie encore en ce moment grâce à son transporteur donc vous tapez mes fleurs de BAC sur internet et vous trouverez ces coordonnées mais je vous mettrai le lien dessous dans les commentaires voilà 1h12 que nous sommes ensemble j'ai pas vu le temps passer j'espère vraiment que j'ai pu répondre à un maximum de questions c'était une nouvelle expérience pour moi vraiment et je dois vous dire que pour vous dire et ceux qui me connaissent je peux vous dire je balisais grave avant de faire ce live peut-être qu'il y en aura d'autres probablement je vais aussi voir un petit peu quels sont vos retours moi ce qui m'importe est-ce que c'est utile en fait voilà est-ce que ça fait sens pour vous de se retrouver comme ça plutôt qu'à travers un article est-ce que ça vaut le coup de faire des petites rencontres peut-être en interactivité autour d'une plateforme comme Skype comme Zoom c'est aussi quelque chose qui pourrait être mis en place mais moi j'ai surtout besoin de savoir ce qui fait sens pour vous et ce dont vous avez besoin en ce moment donc je vous invite s'il vous plaît vous le savez quand vous venez en formation on a grandement besoin de vos critiques et de vos retours constructifs donc là encore c'était une grande première pour moi je vous invite à vous faire vraiment à me faire vos retours et à me dire qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite moi je vais vraiment me caler sur vous en fait essayer de vous proposer avec le plus de justesse possible ce qui pourrait répondre à vos besoins voilà donc par mail par SMS sur l'adresse contact comme je l'ai dit tout à l'heure contact arrobase on attend avec impatience vos retours merci pour tous vos oh là là merci vous êtes adorables merci pour vos commentaires je suis contente ça me fait vraiment plaisir de voir surtout que c'est utile parce qu'en ce moment on traverse une période mouvementée et s'il y a bien un moment de vie où les fleurs peuvent être utiles c'est en ce moment donc voilà si on peut faire passer ces infos au plus grand nombre pour que tout un chacun puisse traverser cette période difficile avec plus de sérénité et bien si j'ai pu aider une ou deux personnes à ça ce matin et bien mon coeur est rempli de joie voilà et je terminerai là dessus je vous embrasse bien chaleureusement prenez bien soin de vous restez positif comme dirait Dimitri un de mes futurs collègues conseillers gardez le smile coucou Dimitri si tu passes par là et vraiment restez positif tout ça n'est pas facile mais il est certain que individuellement collectivement on a toutes les ressources pour le traverser donc voilà n'hésitez pas à nous solliciter je vous embrasse et à très vite merci en tout cas pour votre soutien vos encouragements et votre présence à bientôt à bientôt